Et c'est à l'affiche également ce week-end, c'est le trophée estuaire rose avec une trentaine de voiliers qui vont courir donc sur l'estuaire dans le cadre d'octobre rose par rapport bien évidemment à la lutte contre le cancer. Christophe Chavano, bonsoir. Vous serez sur l'eau ? Oui, absolument. À l'occasion de cet estuaire, ce trophée estuaire rose. Mais vous ne serez pas seul. Il y aura, on l'a dit, une trentaine de voiliers et surtout un skipper de renom, Arnaud Boissière. Bonsoir. Bonsoir Arnaud Boissière. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. D'abord, quelques mots sur ce qui vous amène pour ce week-end parce qu'on va l'évoquer avec vous dans quelques instants. Vous êtes en pleine préparation du Vendée Globe. Mais pour vous, ce week-end, c'était l'estuaire. On m'a proposé ça il y a quelques mois. Vanessa m'a proposé ça. Je trouvais ça d'une part sympa et puis faire une bonne cause, c'est sympa. Moi, j'étais touché il y a quelques années. J'ai une leucémie aussi quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans. Et dès que je peux faire des actions comme ça, je le fais. En plus, c'est pour aller naviguer dans une bonne ambiance et puis pour la bonne cause. Donc, c'est un mois du départ du Vendée Globe. Et justement, ça permet de relativiser aussi. C'est important le Vendée Globe. C'est important pour moi et tout ça. Mais aussi, ce qui est important, c'est donner du temps pour les autres, pour les jeunes, pour donner un peu d'espoir. C'est vrai que c'est un moment important, cet estuaire. C'est le deuxième d'affilée. Oui, c'est la deuxième édition cette année, effectivement, à laquelle participe Arnaud. Et ce sera d'ailleurs notre premier parrain, puisque la première édition est entre guillemets. C'est un petit peu comme ça, on va dire. Un galop d'essai. Et puis, c'est l'occasion, effectivement, pour aussi l'ensemble des clubs de l'estuaire qui vont participer, d'avoir l'occasion d'être… On fait beaucoup de régates entre nous, mais c'est l'occasion, effectivement, de partager aussi un moment entre marins, parce que tout le monde navigue toute l'année. Et cette année, ça a été un peu compliqué, effectivement, avec les périodes de restrictions, notamment le confinement lié au Covid. Donc, il y a eu peu de navigation, peu de régates. Et là, c'est le moment de se rattraper. En revanche, s'il y a bien un sport et une épreuve sportive durant laquelle, effectivement, il n'y a vraiment aucun problème de distanciation sociale, on est d'accord ? C'est le Vendée Globe. A priori. Oui, a priori. On rappelle, le Vendée Globe, c'est le tour du monde à la voile, sans escale et en solitaire. Ce sera dans un mois votre quatrième départ. On va voir, d'ailleurs, le départ de l'édition 2017 dans quelques instants. Pourquoi on s'embarque dans une aventure comme celle-là, un peu folle ? Vous avez mis 102 jours, 20 heures, 24 minutes et 9 secondes, précisément, lors de votre troisième Vendée Globe. Et vous savez que vous partez pour des moments de joie et des moments un peu difficiles. Qu'est-ce qui pousse, comme ça, à se retrouver, à se disant, voilà, allez, je pars à l'aventure. Même si la foule vous acclame en partant, on est d'accord. Vous êtes un peu des stars, on est d'accord aussi ? Non, c'est bien un truc. On n'est pas des stars. Enfin, moi, je ne me considère pas Udo comme une star. Ça fait plaisir, ceci dit, mais tu me dis ça. Quand on voit, il y aura moins de monde en raison du Covid. Mais là, quand même, le départ 2017, les quais sont hors de monde. Non, non, il y a beaucoup de monde. Mais ce qui nous pousse, ce n'est pas le côté starisation, s'il peut y avoir ça. C'est le côté dépassement de soi-même. Le défi, faire le challenge, faire un tour du monde à la voile en solitaire. Moi, quand j'étais gamin, j'avais un Globe sur ma table de chevet, comme tous les gamins. Et je me disais, mais c'est magique, cette terre. J'en fais le tour. Je trouve ça extraordinaire. J'ai fait trois fois le tour. Je pars le quatrième. Les bateaux ont vachement évolué. J'ai un bateau à foil. J'ai un vieux bateau qu'on a modernisé. La construction du projet aussi est passionnante. Trouver des partenaires. Être associé à des partenaires qui m'ont déjà suivi il y a quatre ans, comme la Mickaïne. Arriver à avoir leur confiance et repartir à nouveau quatre ans plus tard. Franchement, c'est ce côté fierté du projet, d'arriver à convaincre une entreprise, une grosse enseigne, de t'accompagner pendant quatre ans, dont l'aboutissement sera le 8 novembre, au moment du départ. C'est quelque chose de fort. Et c'est sûr que trois mois en mer tout seul, c'est magique, c'est extraordinaire. J'ai envie de dire, tu vois, ce week-end, quand on va naviguer avec des amateurs et tout, je pense que c'est, je peux dire à tout le monde que c'est un rêve éveillé que je vis actuellement. Quand j'étais gamin, j'ai fait de la voie à l'Arcachon, au club de l'Arcachon, avec des amis qu'on a en commun, Pierre-Simon et tout ça. Et franchement, aujourd'hui, j'ai une chance extraordinaire. Je vis comme un privilégié. C'est pour ça que les moments de partage qu'on va faire demain, c'est pour moi très important. C'est un peu un retour aux sources. Mais quatre Vendée Globe, c'est quand même presque, là, vous faites partie de ceux qui en affichent le plus de mille. Oui, ils ont fait un petit compteur l'autre jour. J'ai plus de mille parcourus en IMOCA que Jean Lecam. C'est extraordinaire. Pour une fois, je suis devant Jean Lecam pour quelque chose. Mais oui, mais en fait, pourquoi j'ai envie de refaire ? Parce que déjà, le projet à chaque fois est différent. Le bateau à chaque fois est différent. Et mon premier Vendée Globe, c'était en 2008. J'étais un peu tout jeune à l'époque. J'allais un peu dans l'inconnu. Aujourd'hui, je sais où je vais. C'est ça qui fait aussi un peu peur. Mais franchement, de faire le tour du monde tel qu'on va faire le 1 novembre à 33 bateaux, c'est vraiment super. Et qu'est-ce qu'on a cherché dans une quatrième édition quand on est skipper pro ? Quand on a fait déjà trois tours du monde, plus tout le reste qui s'est enchaîné avant ? Moi, ce que je vais chercher là, c'est... J'ai fait 102 jours la dernière fois, mais j'ai fait 91 jours en 2012-2013. Donc, je voudrais améliorer ce temps qui est mon temps de référence, 91 jours. Arriver à faire 85 jours, tu vois. En 2012, quand j'avais fait 8e au Vendée Globe, le bateau que j'ai actuellement avait fait 6e et avait fait 88 jours. Donc, je me dis améliorer le record du bateau. Mon record, à moi, ce serait pas mal. 85 en plus, c'est un petit clin d'œil au département. J'aurais bien aimé faire 33, mais... Il y a déjà 33 bateaux inscrits, c'est un premier clin d'œil. Il y a, si vous regardez un petit peu les réseaux sociaux, la possibilité de trouver assez facilement un résumé de ce Vendée Globe 2017, dont on voit d'ailleurs quelques-unes des images. Ce qui est assez étonnant, c'est que même si vous êtes seul en mer, quelque part, on sent durant tout le résumé de votre Vendée Globe 2017 que la compétition est toujours et encore là. Même si vous êtes seul sur l'eau, vous savez quels sont ceux qui sont devant, quels sont ceux qui sont derrière, qui a pris telle ou telle option météo. Donc vraiment, il y a aussi un aspect compétition, on le sent, qui est important pour vous durant tout ce Vendée. Ah oui, c'est primordial. Je ne partirai jamais en solitaire autour du monde en balade, parce que je partirai avec des copains, avec des copines ou autres. Là, le challenge sportif est extrême. C'est des bateaux extrêmes, on a beau dire. On parle beaucoup des têtes d'affiches, Charles et tout ça, mais mon bateau, comme les bateaux plus anciens, ça reste des bateaux extrêmes de 18 mètres. Et franchement, se tirer la bourre à 33 bateaux, c'est extraordinaire. Arriver à doubler d'autres bateaux, arriver à se dépasser soi-même. Voilà, c'est ça qui m'anime avant tout. C'est l'esprit de compétition, avec les moyens que j'ai, les moyens techniques que j'ai. Mais vraiment, arriver à se dépasser soi-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'avoir Titouan Lamazou au téléphone. Le vainqueur du premier Vendée Globe. Voilà, le vainqueur du premier Vendée Globe. Et moi, quand j'étais gamin, il me faisait rêver. Il a construit son bateau à la test. On a été voir le bateau en construction avec mon papa. Et pour moi, c'était Zidane. Et j'ai eu au téléphone, on a fait un portée-croisé. Il est en Polynésie et tout ça. Et il dit que lui aussi, il est admératif. Parce que faire plusieurs Vendée Globe, ce n'est pas anodin. Et du coup, on a échangé comme deux copains. À l'autre bout du monde, il était. Et franchement, ça me permet de me dire, mais c'est extraordinaire. J'ai la chance de côtoyer un peu ce genre de personnage. – Vous avez terminé le dixième en 2017. Encore une fois, ça avait mal commencé. Une trappe de ballast cassée. Vous avez eu des problèmes de grand voile aussi. C'est assez étonnant dans ce résumé de ce Vendée Globe. C'est que vous avez des moments très décontractés où vous fêtez Noël avec un magnifique bonnet du Père Noël. – Ça fait du bien aussi de se raccrocher à des événements comme ça. Parce que quand on est seul, il faut aussi savoir… – On ne devient pas un peu… Excusez-moi, mais… – Un peu zinvin ? – Ouais. – Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, quand tu pars autour du monde en solitaire, il faut être un minimum équilibré. Sinon, tu pètes un câble. – Oui, c'est ça, ouais. – Après, il y a des moments de désespoir. – On voit, tiens, avec… Vous demandez du soleil pour le Père Noël en 2017. – Ouais, mais c'est aussi pour montrer à ma famille, mes proches et puis aux partenaires que faire Noël tout seul à l'autre bout du monde, en fait, tu fais très peu dans ta vie, quoi. Donc, c'est un privilège, quoi. Donc, j'ai un petit foie gras de ma maman et tout ça. Mais bon, après, oui, il y a eu des moments durs. C'est pour ça aussi… – Quand vous cassez votre grand voile, par exemple, là, c'est un moment terrible. – Ouais. – Vous levez la tête en haut du mât, vous dites « Non, ce n'est pas possible, vous êtes en pleurs, quoi. » – Ouais, ouais. Ah ben, oui, carrément. Le fait d'être en solitaire, en plus, ça décupe tous les sentiments. Donc, dès que… Toutes les émotions. Dès qu'il y a un truc qui est bon ou mauvais, ça décupe. Et effectivement, la grand voile, à quatre reprises, j'ai descendu complètement de ma voile. J'étais obligé de la recoudre. Donc, il neigeait. Je ne sentais plus mes doigts. Je me suis piqué à plusieurs reprises mes doigts. Après, je saignais. Et franchement, c'est des moments un peu de désespoir. Parce que tu as préparé le bateau pendant longtemps. Et tu as des avaries. Donc, c'est pour ça aussi, j'y retourne. Le bateau, je l'ai depuis un moment. Avec mon équipe, on a navigué. On est rentré à une navigation hier midi. C'est un sport mécanique quand même, parce que ce sont des bateaux extrêmes, comme disait Arnaud. Et on ne se rend pas compte, pour le qui-dame, de l'ampleur de ce que représente un 60 pieds. Il disait de descendre la voile quatre fois, mais il faut la remonter quatre fois. Et ça prend un temps fou. C'est du sport extrême. C'est vraiment du sport extrême. Et on est seul face à cette machine de course, parce que c'est une vraie machine de course. Et on ne se rend pas compte des efforts à déployer, et psychologique, et physique, pour faire un tour du monde avec ce type d'engin. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'ils ne sont pas beaucoup, à le faire. Lors de ce Vendée Globe 2017, vous étiez fait un pote, un albatros. Oui. Il vous a accompagné, il vous a suivi pendant plusieurs jours. Vous étiez même assez étonné de le voir vous accompagner comme ça. Ça fait partie peut-être des moments un peu magiques. Vous vous dites, voilà, moi, je suis tout seul au milieu de la mer, mais j'ai un pote, albatros. Oui, tu sais, albatros, c'est un oiseau que tu ne vois que dans les mers du Sud. Et puis, il plane pendant des jours, des jours. Et puis, il te regarde avec un drogue d'œil. Alors, à l'époque, il y a des vieux capornés, ils attaquaient les marins. Vous lui avez donné un nom ? Non, je ne crois pas, je ne sais plus, non, je ne crois pas, non. Je ne sais pas. Non, non, non. Non, mais pour moi, c'était mon ange gardien, quoi, au final. Parce qu'il me regardait comme s'il me surveillait. Tu sais, tu es en solitaire, donc tu vas dormir, le bateau, il va tout seul. Et puis, tu te réveilles, tu regardes, tu as tes voiles, tout est bien réglé. Tu retouches un peu tes écoutes. Ah, il est encore là. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et puis, il te regarde. Toi, tu le regardes. Mais qu'est-ce qu'il me veut ? Oui. Tu poses plein de questions, mais c'est sympa. C'est la nature et c'est ça qui est magique. Quand tu vois un dauphin, des baleines, c'est aussi assez extraordinaire. Christophe doit avoir la réponse. Mais moi, qui ne suis pas un voileux, comme on dit, vous dormez comment ? Parce que déjà, on est d'accord. On est d'accord, ce n'est pas un quatre étoiles. C'est vraiment rudimentaire. Vous dormez quoi ? C'est une heure toutes les quatre heures ? Comment ça se passe ? Oui, c'est ça, le sommeil, c'est des petites siestes. C'est une demi-heure, toutes les trois, quatre heures. Dès qu'on peut aller se reposer, on va se reposer pour recharger les batteries. Mais ce n'est que des petites siestes omniprésentes. On sait notamment le jour du départ. Du départ jusqu'à l'attitude de Gibraltar, on ne va quasiment pas dormir. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu trafic maritime. On est quand même aussi 33 bateaux à partir. Il y a des pêcheurs, il y a des cargos. Il y a un rail interdit au niveau du café Finistère. Et puis, c'est une zone, le Gode de Gascogne, qui est hyper dangereuse. Donc, il y a des moments où on ne dort pas du tout. Et après, il faut recharger les batteries. C'est ça qui est magique aussi, c'est que ce n'est pas un sprint. C'est une course d'endurance. Donc, il faut gérer le bateau. Il y a la météo aussi, parce que le Gode de Gascogne, c'est surprenant. On parle des mères du Sud qui sont assez aussi cassantes. Mais le Gode de Gascogne, il est pas mal dans ce créneau-là. Il y a aussi une composante à prendre en compte pour vous, c'est la nourriture. Parce qu'il faut quand même bien manger, bien reprendre ses calories tous les jours pour que la machine fonctionne bien. Comment on vous ravitaillez, comment on prépare son ravitaillement ? Alors, moi qui suis du Sud-Ouest, tu vois, c'est un peu dur de manger que des plats huilophilisés. Mais les confits, j'imagine que c'est pas tous les jours. Non, mais ma mère et ma soeur m'ont préparé un petit foie gras. J'ai une entreprise qui fait des plats huilophilisés. Je crois que c'était une blague. Mais en fait, c'est vrai, ils ont fait des huîtres huilophilisés. Donc ça va pas plaire à mon copain Olivier Laban d'Arcachon. Oui, là, je pense que c'est un seul que l'a fait. Mais bon, c'est un peu d'essayer. Donc c'est uniquement des plats huilophilisés. Et puis tous les dimanches, j'aurai un petit plat à améliorer. Un petit bocal de maman qui m'a fait avec des pâtes ou du riz. Donc c'est sûr que la nourriture, c'est pas... Comme tu dis, c'est un 4 étoiles le bateau au niveau performance. Mais au niveau de la nourriture, c'est plutôt un bas de gamme. Ouais, c'est ça, un bas de gamme. Est-ce qu'on pense au danger, à la mort ? Parce que c'est le fait de se retrouver comme ça, seul, en mer. Parce qu'au moment où vous le dites, vous dites une fois qu'on a passé le cap-orne, c'est le top, c'est un passage psychologique. Parce qu'on sait que maintenant, après le cap-orne, comme on est en train de remonter, s'il nous arrive un pépin, on peut être sauvé. Ça veut dire que vous vivez aussi avec l'angoisse ? Alors, étrangement, on vit l'angoisse, mais le risque, on ne le considère pas pour nous. C'est plus pour les autres, pour nos collègues. Si jamais il y a un autre marin qui a une avarie, le premier qui peut aller le sauver, c'est toi, en fait. Si tu as une avarie, toi-même, le seul qui peut te sauver, c'est un de tes concurrents. C'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'à terre, on est des concurrents, mais en mer, on est des compagnons d'aventure. Parce que si jamais il se passe quelque chose, on peut céder. Mais on ne pense pas à ça, on pense plutôt à la déception de Kassé, si jamais on a un problème technique. Mais c'est vrai qu'après le Cap Horn, tu te dis, même si j'abandonne, admettons que tu abandonnes, que tu es proche de la côte, c'est plus facile. Et malgré tout, si tu abandonnes après le Cap Horn, tu as quand même franchi Cap Horn. C'est mythique. C'est mythique. C'est pour ça qu'il faut aussi relativiser. Mais on te dit souvent, c'est les médias qui disent, après le Cap Horn, c'est bon, c'est fini. Il reste juste un mois de mer. Oui, c'est ça. Encore un petit mot, juste sur l'arrivée. Lorsque vous voyez arriver la ligne, quand vous voyez le port, quand vous voyez tous les gens qu'il s'agit autour, les bateaux, etc. Après, 102 jours solo en mer, vous dites quoi ? Je fais demi-tour, je repars. Ou enfin, ça y est, la civilisation. Ou pas forcément, s'il arrive de nuit. Ou pas forcément. Oui, c'est vrai. Mais quand même, quand on a à quoi arriver le port ? Quand t'arrives, quand t'es proche de la ligne d'arrivée, tu dis, ouf, ça y est, j'arrive. Mais 2-3 jours avant, avant d'arriver, tu dis, mais j'ai pas envie de rentrer. Parce que tu tournes le dos avec tout ce que t'as vécu, en fait, pendant 3 mois. C'est vraiment intense. En revanche, le jour d'arrivée, tu savoures la victoire. Quoi qu'il arrive, c'est une victoire d'arrivée, même si t'as pas gagné la course. Et ça, c'est une fête importante à partager avec tes partenaires, les amis proches et tout ça. Donc, le jour J, tu savoures. 2-3 jours avant, tu te prépares psychologiquement. Tu commences à dire, bon, ben voilà, tu ranges un peu ta chambre, entre guillemets, mais tu ranges un peu ton truc, tu dis... Parce qu'on s'était habitués. On s'est habitués, ouais, à son quotidien d'être tout seul sur son bateau. Et tu sais que quelques jours après, il va y avoir du monde à bord, on va faire des visites à nous avec les partenaires et tout. Et tu dis, mais t'as pas envie. Laisse-moi tranquille. Et puis bon, tu te prépares psychologiquement. Dernière question, parce qu'on est déjà très en retard. On met combien de temps à redescendre sur Terre au sens propre, comme au sens figuré, à revenir sur Terre, une fois qu'on a fait un Vendée Globe ? Toute une vie. Voilà. C'est une réponse courte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Arnaud, en vous rappelant que le départ, c'est le 8 novembre du Vendée Globe. Et rassurez-vous, soyez en sûrs, en tout cas, sur TV7, nous suivrons vos aventures au fur et à mesure des vidéos que vous posterez. Parce que, ben voilà, on aime bien suivre ce genre un petit peu d'aventure un peu folle. Et quoi qu'il en soit, vous serez ce week-end sur l'eau, non pas pour le Vendée Globe, mais pour une belle opération qui s'appelle Trouffée Estuaire Rose, dont vous êtes le parrain. Une trentaine de voiliers vont naviguer sur l'estuaire pour aider la recherche contre le cancer. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501